Bienvenue à Impôts et Justice Social, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale à l'Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons aborder le sujet de la propriété réelle. La question a fait l'objet d'un rapport qui a été co-signé par notre chercheuse Rachel Eterfoya, mais aussi deux autres chercheurs de Tax Justice Network Africa, Riva Jalipa et Eva Danzi. Nous avons, dans le cadre de ce podcast, discuté avec Riva, qui a accepté de nous apporter quelques réflexions là-dessus. Le deuxième point, c'est l'OCDE qui finalement a publié un rapport sur la fiscalité pays par pays. Elle a fait des découvertes qui avaient déjà été défendues par Tax Justice Network. John Christensen est notre invité. Il fera avec nous le commentaire sur cette avancée, cette petite avancée au sein de l'OCDE. Et enfin, nous allons revenir sur l'affaire Tom Gatler en République démocratique du Congo, mais surtout pour analyser les facettes en termes d'injustice fiscale et d'injustice sociale pour ce pays riche, mais dont les 85 millions d'habitants vivent dans une extrême pauvreté. Je rappelle que vous pouvez nous écouter sur notre page de podcast, impôtssocial.lipsyne.com.lipsyne avec X Y N à la fin. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur notre page de YouTube, www.impôtsetjusticesocial.com. Ou encore, vous pouvez nous écouter sur notre page Stitcher et chercher Impôts et Justices Sociales. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez interagir avec nous sur notre page de Twitter, hashtag Impôts Sociales, ou sur notre page Facebook, Impôts et Justices Sociales. Ou nous écrire à notre adresse e-mail, impôts avec S-8, social-agrobase-outlook.fr. Voilà pour la une. A tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, bonjour. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce podcast avec une excellente nouvelle. La famille du réseau pour la justice fiscale et la justice sociale, Tax Justice Network, a accueilli un nouveau militant en le nom de Nika Emmanuel Eterfoya. Vous aurez reconnu le patronyme de notre collègue Rachel Eterfoya, qui est basé au Malawi, c'est en Afrique australe évidemment. Elle a annoncé au cours du mois de juillet la naissance de son garçon, qui, nous espérons, viendra grossir les rangs des militants pour la justice fiscale. Nous en avons besoin. Les multinationales et les autres fraudeurs développent chaque jour de nouvelles stratégies pour priver les pays, notamment les plus pauvres, de leurs ressources. Et une de ces stratégies, justement, c'est le fait de dissimuler leur présence dans le capital des sociétés. Et justement, Rachel Eterfoya a été une des auteurs, sinon un des auteurs principaux d'un récent rapport sur la propriété réelle, sur les mécanismes et la méthodologie que pourraient utiliser les États afin de pouvoir identifier les propriétés réelles des entreprises et donc les personnes qu'il faudrait taxer lorsqu'il faut, par exemple, imposer le revenu ou alors les dividendes. Et justement, pour ce travail, Rachel s'est faite accompagner de deux autres experts, notamment de Tax Justice Network Africa, Eva Danzi et Riva Djalipa. Riva, justement, a eu l'amabilité de pouvoir nous répondre à quelques petites questions. Et justement, elle nous apporte des précisions sur ce sujet. Alors, Riva, c'est quoi la notion, finalement, de propriété réelle lorsqu'on parle d'une entreprise et en quoi est-ce que c'est important du point de vue de la justice fiscale et de la justice sociale ? Tout simplement, quand on parle de propriété réelle d'une entreprise, on parle d'une personne physique qui est directement ou indirectement, possède ou exerce en dernier ressort le droit de propriété ou le contrôle de l'entité juridique. Et c'est très important dans le domaine de la justice fiscale et également pour la justice sociale, parce que si on ne peut pas identifier qui est le propriété réelle d'une société, c'est dur de le taxer sans la voie identifiée. Et dans ce cas, le moins sera taxé sur les riches, qui sont les propriétaires réelles, alors on continue à taxer le plus sur les pauvres. Et ça cause la double inégalité. L'inégalité par rapport aux points suivants, l'inégalité sur les revenus ou les recettes et l'inégalité par rapport à la proportion du budget national qui serait affectée négativement, donc réduit, réduit. Et cela veut dire que les moyens ou les fonds pour le développement qui incluent les secteurs comme la santé et l'éducation, sont moins que idéales à cause des choses comme le propriété réelle qui est permis de l'évasion fiscale avec certaines lois établies en sa faveur. Alors, vous avez étudié cette question relativement à l'Afrique. Quelles sont les grandes lignes qui ressortent de cette étude ? Est-ce que vous avez l'impression que l'Afrique prend conscience des dangers de la faible maîtrise des propriétaires réelles, des entreprises ou des acteurs de l'investissement qui opèrent en son sein ? Avant l'application de la législation sur les propriétaires réelles, il faut d'abord avoir sept législations. Et notre étude ne trouve que seulement sept pays sur les dix-sept que nous avons évaluées. Les sept ont déjà des législations concernant la propriété réelle. Et ces pays incluent le Kenya, le Maurice, la Tunisie, les Ville-Séchelle et ainsi de suite. Dans certains d'autres pays même, il n'y a pas de législation sur le propriété réelle, souvent par rapport aux lois sur les sociétés. On peut avoir quelques provisions dans quelques secteurs, comme le secteur minière, qui exige le propriété réelle. Par exemple, au Nigeria, qui n'a pas une loi établie sur le propriété réelle, mais qui a un registre de propriété réelle pour le secteur minière, grâce à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Nigeria. IT-I-E-M Donc, c'est absolument pertinent d'avoir un cadre quelles que soient les lois sur les sociétés, quelles que soient les normes mondiales comme IT-E, pour exiger le propriété réelle. Alors, globalement, que diriez-vous que sont les contraintes que les gouvernements d'Afrique ont à identifier les propriétaires réelles des entreprises, notamment les multinationales minières qui opèrent sur son territoire ? La société civile pourra profiter de cette recherche et identifier les failles dans les systèmes actuels de l'OP par rapport aux propriétaires réelles et utilise nos recommandations pour améliorer leur situation. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent plaidoyer pour la disponibilité publique des registres ? Est-ce qu'ils peuvent plaidoyer pour que les provisions de propriété réelle appliquent aux autres véhicules légales comme les fiducies, les partenariats et les fondations ? Alors, comment la société civile africaine peut-elle tirer profit de votre recherche ? Qu'est-ce que vous leur conseillez lorsqu'ils parcourent ce document ? Je crois que oui. À ce jour, je pense que petit à petit, l'Afrique prend conscience des dangers de la faible connaissance des propriétaires réelles. Mais en réalité, c'est probablement à cause des cadres comme le partenariat pour un gouvernement ouvert, PGO, ou l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITE. Merci, Riva. Je rappelle que vous avez répondu dans le cadre d'une interview effectuée à distance. La COVID-19 nous l'impose. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Évidemment, la question de la propriété réelle est extrêmement importante lorsqu'on rentre dans la combinaison des lois fiscales et des accords fiscaux par les pays. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet, à l'époque de la publication des Panama Puppers, de la découverte d'une grande toile d'araignée de propriétaires cachés derrière certaines entreprises. À tout à l'heure pour l'autre articulation de ce podcast. Je rappelle que le document peut être obtenu. Vous aurez les contacts de Rachel Eterfoya sur la page de podcast ou encore les contacts de Riva Jalipa que vous pourrez aussi contacter pour recevoir une copie de ce document pour les sociétés civiles africaines. La deuxième articulation de ce podcast parlera d'une avancée majeure avec l'Organisation pour la coopération et le développement économique. C'est un club de pays riches. La majorité des pays membres de cette organisation ont souvent été reconnus comme étant soit des pays qui obtiennent des avantages fiscaux de manière agressive auprès des pays pauvres, soit des pays qui hébergent des paradis fiscaux. dans lesquels sont recyclés l'argent sorti illicitement des pays en développement. Mais de nouvelles données qui ont été publiées par l'organisation début juillet 2020 ont fourni des informations agrégées sur la fiscalité et les activités économiques mondiales de près de 4 000 groupes d'entreprises multinationales. Et pour la première fois depuis très longtemps, il est reconnu qu'il existe un décalage entre les lieux où sont déclarés les bénéfices de ces multinationales et les lieux où sont exercées les activités économiques. Et même, l'OCDE reconnaît aussi que la part des bénéfices déclarés par les entreprises multinationales dans les centres d'investissement étaient parfois relativement élevées comparées à leurs effectifs et à leurs actifs corporels, notamment dans les pays où il y a la production. L'autre chose aussi que l'OCDE a reconnue, c'est qu'elle s'est rendue compte que la part du chiffre d'affaires avec des parties liées, c'est-à-dire lorsque une entreprise utilise une filiale pour obtenir un service ou un bien, était très importante dans le chiffre d'affaires des multinationales, ce qui évidemment peut avoir tendance à réduire, justement, c'est ça la conclusion, à réduire la marge imposable et donc à rendre ineffectif la volonté de contrer ce qu'on appelle les BEPS, l'érosion de la base fiscale via l'amélioration du chiffre d'affaires ou alors l'augmentation des charges. Et justement, pour discuter de ça, nous avons appelé John Christensen, il est le président du Tax Justice Network, il mène ce combat depuis très longtemps, il a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions. John, bonjour, l'OCDE, pour la première fois, a rendu publiques les données des agrégés sur la fiscalité pays par pays. C'est une revendication forte de Tax Justice Network. En tant que président de ce réseau, quel est votre sentiment ? L'initiative pour la publication des comptes annuels pays par pays est l'un des grands succès du mouvement pour la justice fiscale. Nous avons commencé à élaborer des idées pour exiger des entreprises multinationales qu'elles soient plus transparentes dans leur comptabilité financière en 2003. Avec l'aide considérable du groupe de défense Publier ce que vous payez, nous avons réussi, en moins de 10 ans, à inscrire cela à l'ordre du jour international. Et il y a où ? Et il y a toujours une énorme résistance à cette campagne de la part des multinationales et de leur cabinet comptable. Je pense que nous pouvons être fiers de cette réussite, même s'il reste beaucoup de travail à faire pour garantir que les normes de déclaration pays par pays fournissent effectivement des informations de haute qualité aux autorités fiscales africaines. Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce rapport en ce qui concerne la justice fiscale et la justice sociale globalement dans le monde ? La première leçon que nous pouvons tirer de ce rapport est que la société civile doit prendre le devant en poussant un changement systémique mondial. Lorsque nous avons commencé à faire une campagne pour l'amélioration des comptes d'entreprise, nous étions décrits comme irréalistes et utopiques. Des puissantes entreprises ont rejeté l'initiative de rapport pays par pays comme étant trop coûteuses et ils ont déclaré que l'information ne pouvait pas être comprise par le public. Eh bien, ils avaient tort sur ces deux points. Il n'est pas coûteux pour les entreprises de rencontres pays par pays et l'information est facilement comprise par les journalistes et les autres membres de la société civile. Et la deuxième grande leçon que j'en ai tirée est que les États membres puissants de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, des pays comme le Luxembourg, le Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni sont lourdement responsables des pertes fiscales infligées aux pays africains. L'OCDE est chargé d'établir les règles de la fiscalité internationale. Nous pouvons donc constater un énorme ébut à bout du pouvoir de réglementation par cet axe de l'évasion fiscale en Europe. Ok, John, le premier point que relève ce rapport de l'OCDE et qui confirme plusieurs analyses précédentes de Tax Justice Network, c'est qu'une part importante de l'impôt sur les sociétés des multinationales est payée dans les juridictions où elle n'en que peu ou presque pas d'activité. Venant de l'OCDE, c'est une surprise. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait bouger les lignes ? Eh bien, je ne pense vraiment pas que cela surprendra beaucoup de gens de lire dans le rapport de l'OCDE que les grandes entreprises utilisent les paradis fiscaux pour transférer leurs bénéfices hors de pays de l'Afrique où les bénéfices sont générés vers les paradis fiscaux où ils paient peu ou pas d'impôts. Cela dure depuis de nombreuses décennies et les sans-enjeux sont tout simplement énormes. Donc, l'analyse de l'OCDE confirme l'analyse du Tax Justice Network selon laquelle le gouvernement perd chaque année environ 500 milliards de dollars en impôts sur les sociétés au profit des paradis fiscaux. Ce qui me choque, c'est que si peu a été fait pour arrêter cette perte colossale de revenus. Et même aujourd'hui, alors que la véritable ampleur de ce scandale a été confirmée par l'OCDE, il semble y avoir encore peu de volonté politique en Europe et en Amérique du Nord pour mettre fin à l'économie de paradis fiscaux. tout le monde reconnaît que les paradis fiscaux détruisent le gouvernement démocratique et nuisent à la cohésion sociale. Mais trop d'acteurs puissants font obstacle au progrès. Cela semble être une lutte aussi grande que la fin du colonialisme en Afrique ou comme la fin de l'économie esclavagiste en Amérique du Nord. Avec la COVID-19, on a vu se mettre en place des mécanismes basés sur la dette et même sur le soutien des entreprises dites stratégiques et on se demande est-ce que ce rapport de l'OCDE suffit à lui seul à faire changer les choses ? Nous devons reconnaître que la pandémie de COVID pourrait durer encore au moins 12 mois et qu'elle a accéléré un certain nombre d'autres crises mondiales qui sévissent depuis des années. Oui, il y a une crise de la dette, il y a une crise climatique, il y a aussi une crise des inégalités et une crise de légitimité politique. Ces crises sont liées entre elles. nous devons reconnaître que des changements radicaux sont désormais nécessaires. Le vieux ordre néolébral n'a pas seulement échoué, il a corrompu la politique et rétabli les relations impérialistes entre les acteurs du Nord et le pays du Sud. Nous devons donc faire pression pour un nouvel ordre mondial. Et une partie de ce nouvel ordre mondial doit être que le pays africain réjoint la table des décideurs du Nord. Toutes les conventions fiscales existant entre le pays africain et le paradis fiscal, y compris, par exemple, l'île Maurice, l'île de Jersey, le Pays-Bas et la Suisse doivent être jetés dans la poubelle de l'Histoire. Le pays africain devrait imposer à toutes les entreprises multinationales une obligation légale de fournir des comptes complets pays par pays. Et des audits historiques devraient être effectués en regardant en arrière sur les 20 dernières années afin que les entreprises puissent payer des réparations pour toutes les recettes fiscales dont elles ont privé le pays africain au cours de 20 dernières années. L'autre étape dans la réflexion chez Tax Justice Network sur la taxation des multinationales, c'est qu'on devrait calculer l'impôt globalement et le redistribuer selon une formule unique en tenant compte de l'endroit où il y a le plus gros volume d'activité. Est-ce que vous pensez que les choses bougeront de ce côté-là ? Est-ce que vous pensez qu'on ira jusque-là dans le travail qui est fait par l'OCDE ? Le système actuel d'imposition des entreprises multinationales a été créé par le pays de l'OCDE et il a toujours permis à ces entreprises de transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. En d'autres termes, les règles de taxation des entreprises multinationales sont truquées depuis plus d'un demi-siècle. Le système alternatif que tu mentions, quand nous sommes en nom de fiscalité unitaire, attribue les droits d'imposition aux pays où les bénéfices sont réellement créés, ce qui éliminerait les paradis fiscaux. techniquement, ce n'est pas associé. Le grand obstacle reste le manque de volonté politique à Washington, à Londres et à Bruxelles pour apporter les changements nécessaires. Il est vraiment important que les dirigeants politiques africains parlent d'une seule voie pour exiger ces changements de politique et exiger leur siège à la table lorsque de nouvelles règles sont formulées. Quel conseil donneriez-vous aux pays d'Afrique, notamment francophones, qui continuent d'avoir une loi des affaires, l'OADA, qui consacre le secret de l'actionnariat, sachant que dans plusieurs de ces pays riches en ressources, les populations sont encore très pauvres. Le secret de la propriété des entreprises reste un énorme problème dans le monde entier, mais des efforts internationaux sont actuellement en cours pour exiger la divulgation de la propriété de l'entreprise. Le manque de transparence de la propriété est une invitation ouverte à la fraude, au détournement de fonds, au payage, à l'investissement fiscale, et à de nombreux autres délits économiques. En raison de l'énorme dotation aux ressources naturelles du continent africain, l'Afrique est particulièrement vulnérable à ces pratiques de corruption. Tant que les dirigeants politiques et commerciants pourront cacher leur identité en tant qu'actionnaires des entreprises, ces pratiques de corruption se poursuivront et les enquêteurs ne pourront pas s'attaquer à ces crimes. Donc, mon conseil aux pays africains est simple. Mettez le registre des entreprises à la disposition du public. Assurez-vous que les informations fournies par les dirigeants d'entreprises sont à la fois exactes et à jour. Et si un dirigeant d'entreprise ne provient pas à fournir des informations exactes et à jour, prendre des mesures énergétiques, même empêcher les administrateurs de l'entreprise d'être administrateurs pendant cinq ans. Seules des mesures fortes mettant fin à la culture de corruption des entreprises que nous pouvons désormais considérer comme faisant partie de l'héritage de l'ère néolibérale. Merci, John, d'avoir répondu à notre question. Effectivement, on a senti comme une accélération sur les questions de fiscalité internationale. Les pays ont besoin de ressources pour faire face aux désastres qu'a laissé la pandémie de coronavirus. Et justement, à ce propos, le panel de haut niveau des Nations Unies sur la redevabilité sur la responsabilité financière, la transparence et l'intégrité est en train de se mettre en place assez rapidement. Nous aurons l'occasion de revenir dessus dans notre prochain podcast. Mais tout de suite, nous allons traiter d'un sujet majeur, c'est de la corruption qui mine le très riche Congo et fait de ces populations les plus pauvres de la planète. A tout de suite. L'invité du jour. En posture, l'invité Gabriel Bourdon-Fatel, c'est l'un des acteurs de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Ils ont récemment sorti un rapport avec Global Witness qui a mis en évidence des possibles actes de corruption dans lesquels un homme d'affaires israélien, Dan Gettler, aurait, n'est-ce pas, utilisé une banque locale afin de pouvoir contourner les sanctions américaines sur les transactions financières en dollars mais surtout pour utiliser cette banque pour faire sortir illicitement de l'argent gagné dans le cadre des contrats au PAC en République démocratique du Congo. Gabriel Bourdon-Fatel, bonjour. Vous avez sorti ce rapport-là sur la RDC. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un peu les détails de son contenu ? Absolument. Donc, un nouveau rapport qui est sorti le 2 juillet 2020 et qui est rédigé par des organisations Global Witness et la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique se contente sur une affaire Dan Gettler. Alors, juste un mot pour expliquer qui est Dan Gettler. Dan Gettler est un milliardaire israélien qui a fait richesse grâce aux mines du Congo. Il est connu pour son amitié avec l'ex-président du Congo, Joseph Kabila. En 2017, Gettler est sanctionné par les Etats-Unis pour des contrats miniers entachés de corruption en RDC et pour avoir fait perdre des sommes importantes au public congolais. Ce nouveau rapport de PLAF et de Global Witness montre que même s'il était sanctionné financièrement par les Etats-Unis, Dan Gettler a continué les affaires comme d'habitude. Il a bougé sa galaxie d'entreprises au Congo et il aurait continué à faire des affaires normalement en bougeant des millions et des millions de dollars et notamment en achetant des contrats miniers juste après les sanctions et avant le départ de l'ex-président Kabila en 2018. Le rapport montre aussi comment Gettler aurait continué les affaires quasi normalement avec les grandes multinationales minières qui se trouvent en RDC et comment il aurait utilisé une banque congolaise et un réseau présumé de blanchiment d'argent international pour faire transiter de l'argent et des fonds par l'Europe, l'Israël et la RDC. Là, on est vraiment en plein dans ce qu'on appelle les flux sinens illicites qui, au-delà de la violation des sanctions américaines, sont une tragédie pour le pays africain qui perd des millions de dollars et l'opportunité de prélever d'autres millions de dollars au titre de l'impôt. À combien à peu près estimez-vous les pertes pour la RDC dans cette affaire ? Pour la somme d'argent exacte, il est difficile de le dire. On voit dans le rapport des dizaines et dizaines de millions de dollars et d'euros qui circulent à travers cette galaxie d'entreprise et qui arrivent à certains lieux boliviennes. Personne n'a été mûr de nous l'expliquer et où elles vont. Ça aussi, des fois, ce n'est pas clair. Mais on court parce qu'un litre dans le même schéma que Gertlap a utilisé dans le passé, c'est l'acquisition de contrats miniers de manière complètement opaque dans les zones les plus riches en cobalt et en cuivre dans le monde à des prix réduits sans marché public. Donc encore une fois, on peut voir des sommes qui pourraient être des pertes énormes pour la RDC. Des contrats miniers accordés sans aucune passation de marché public. La RDC a récemment modifié sa loi minière. Est-ce que vous pensez finalement que cette réforme a pu être influencée par des personnes comme Dan Gatler qui tire avantage des richesses appartenant à une population qui finalement ne profite pas mais qui lui lui profite à lui seul ? Je ne connais pas assez bien les coulisses de la rédaction et du passage des codes miniers pour répondre spécifiquement sur ce point. Mais ce que je peux dire c'est qu'on a vu pendant des années comment Gatler a utilisé son amitié avec Kabila pour obtenir des contrats miniers sans marché de manière qui des fois progressent les lois congolaises elles-mêmes. Et c'est cité aussi par les Etats-Unis. On peut voir qu'entre 2010 et 2012 seulement les analyses suggèrent que Gatler en acquisition de contrats miniers de Gatler à la RDC à des prix sous-estimés aurait coûté presque 1,5 milliard de dollars à la RDC. Donc je pense que sur le fond on a vu clairement que ce genre de manipulation est possible par Gatler et les endacteurs qui lui ressemblent. Le rapport cite une banque locale au cœur du processus de blanchement d'argent mais dans le rapport aussi vous donnez quelques anecdotes. Est-ce que vous pouvez rappeler comment il est possible de blanchir de l'argent via une banque ? Quels sont les détails qu'on peut avoir autour des opérations avec cette banque ? Au centre du rapport on voit une banque à Freeland à Freeland à RDC qui est la filiale congolaise d'une banque camerounaise. On voit dans le rapport comment cette banque congolaise a permis de faire transiter des millions de dollars en espèces sans vérifier l'origine ou la destination de cet argent en transcrétion des lois d'outils les plus basiques d'une banque comment elle a permis à des sociétés sanctionnées de Gertler d'être abritées par cette banque et même de continuer à avoir des comptes de dollars malgré les sanctions américaines et comment elle a permis énormément de flux qui ne font aucun sens pour une banque de cette taille. Et cette banque qui était une banque petite jusqu'à récemment plutôt petite on voit comment après l'arrivée du réseau présumé de Dan Gertler en 2018 les chiffres d'affaires sautent de 350 400% etc. Comment est-ce possible ? C'est une question un peu différente. On a vu dans le passé avec le lanceur d'alerte Jean-Jacques Lumumba et la banque BGFI comment des banques congolaises sont quasiment toujours au centre des affaires de corruption en RDC et comment c'est elles qui permettent des schémas de corruption de cette taille qui coûtent beaucoup au peuple congolais. Et pourquoi est-ce possible au Congo ? C'est parce que les structures d'audit et de supervision ne sont pas assez fortes. On voit que même au sein des banques les départements d'audit ne sont pas assez forts et n'ont pas assez d'instruments. On voit que la banque centrale qui est censée superviser tout ça est une banque qui fait assez rarement son travail et qui des fois est même accusée de corruption elle-même. Donc je pense que le problème est structurel. Alors même si à Freeland la banque qui aurait permis à Gertler tous ces schémas est une banque qui allait très loin on peut voir quand même qu'il y a un problème central en RDC. Les banques correspondantes et les institutions financières internationales s'en inquiètent depuis un moment qui permet aux banques congolaises de faire transiter ce genre de comportement. Le président Kabila a dit qu'il veut contrôler au jour le jour la manière dont sont gérées les réserves de change mais aussi le président Kabila a pris sur lui de lutter contre la corruption. Comment justement ils ont réagi à la publication de votre rapport ? Il n'a pas encore réagi. On n'a pas encore une réaction sérieuse des autorités congolaises ni par rapport à ces contrats miniers ni par rapport aux malversations ni par rapport même à la présence de Gertler au Congo après les sanctions. Le président de Tshisekedi dans une interview il y a un an disait que Gertler était toujours le bienvenu au Congo mais bien sûr ce n'est pas en accord avec son discours contre la corruption. Je pense qu'on attend toujours beaucoup de Congolais et d'organisations internationales attendent de voir que va faire le président Tshisekedi et bien sûr il s'agit ici d'une situation politique sensible d'un côté le président Kabila très proche de Gertler est toujours assez puissant en RDC politiquement ou autrement et de l'autre côté Tshisekedi a fait des promesses concrètes et qu'on peut croire sérieuses et honnêtes sur la lutte de la corruption donc dossier à suivre disons. Justement on voit toujours que le politique comme d'habitude prend le dessus sur la question de justice sociale et de justice fiscale c'est courant en Afrique en attendant le pays avec ses 85 millions d'habitants notamment la RDC qui est assis sur une grosse richesse continue de souffrir justement la RDC a été l'un des plus gros bénéficiaires des investissements directs étrangers en Afrique en 2018 on retrouve des grands noms comme Glencore comme d'autres entreprises chinoises est-ce que de votre point de vue finalement cet intérêt des investisseurs pour le pays est une bénédiction ou une malédiction ? je dirais que la présence des directeurs étrangers des investissements étrangers peut être une bénédiction pour la RDC elle peut l'être elle devrait l'être mais des acteurs financiers comme Gertler le disent souvent d'ailleurs pour eux leur présence même en RDC devrait être vue comme une bénédiction par les Congolais ou par d'autres populations ou des pays où ils investissent la réalité c'est que un investissement direct étranger n'est pas automatiquement quelque chose de positif il est positif s'ils payent leurs impôts et ils remplissent les caisses de l'état et pas seulement des leaders de cet état ils peuvent être un investissement s'ils forment des employés localement et leur permettent de se développer professionnellement malheureusement on peut voir que dans trop de cas les investisseurs étrangers ne font pas ce qu'ils doivent vu les lois et même l'obligation morale à la population locale donc je pense que la réponse que leur présence n'est pas automatiquement une bénédiction d'ailleurs s'ils sont là c'est pas leur charité c'est là parce que le peuple congolais est l'un des plus pauvres de monde d'un côté mais les recherches naturelles en font de la RDC un des pays plus riches de monde de l'autre côté cet écart doit être justifié à un moment enfin je dois dire que Tax Justice Network vous le savez peut-être a développé des outils comme l'indice d'exposition aux flux financiers illicites l'indice d'opacité financière mais aussi l'indice des paradis fiscaux est-ce que ce sont selon vous des outils qui peuvent être utiles à vos collaborateurs en Afrique dans la quête des informations sur les risques de flux financiers illicites ah oui 100% je pense que ça devrait être la prochaine étape pour la société civile de développer ce genre d'outils développer la transparence et de permettre une pas une vulnérabilisation mais simplifier toutes les statistiques et les détails sur les flux financiers qui finalement sont l'argent des peuples du pays en développement donc je pense que c'est une étape importante au delà de rapports comme notre rapport il faut une traduction de toute cette information de manière universelle mais aussi pour la population locale merci Gabriel Bordon Fatal pour cet entretien nous pourrons revenir sur les détails de ce rapport et bien d'autres voilà c'est la fin de ce programme de ce jour nous avions tellement de choses à dire mais nous avons dû nous retenir nous allons revenir dans le prochain podcast sur ceci et beaucoup d'autres détails encore nous allons encore revenir sur la question de la propriété réelle sur l'outil d'identification de l'exposition de la vulnérabilité aux flux financiers illicites mais aussi sur les avancées en termes de la réforme de la fiscalité internationale au revoir et n'oubliez pas prenez soin de vous respectez les mesures de distanciation sociale nous espérons vous avoir encore plus nombreux lors de la prochaine édition à plus tard et protégez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada